Comme le déclarait l'ancien président de la RDC, Laurent-Désiré Kabila, l'Empire Imat-Touti a besoin de territoire, des terres congolaises. Vous savez que nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cela qu'on nous a imposé la guerre. Lors d'une récente intervention publique, l'opposition congolaise, notamment en la personne de Mathias Nzan, qui a jugé de réagir à l'actualité sur régionale, notamment à la cession des terres congolaises au Rwanda de Paul Kagame, de groupes ethniques Touti. Il a notamment affirmé que les terres du Congo ne sont pas à vendre et que les personnes signataires doivent être traduites devant des instances habilitées pour haute trahisonne. Écoutons-le. Comme le déclarait l'ancien président de la RDC, Laurent-Désiré Kabila, l'Empire Imak Touti a besoin de territoire, des terres congolaises. Vous savez que nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cela qu'on nous a imposé la guerre. Au-delà des dénégations du Premier ministre congolais, l'État PCT a bel et bien cédé des terres congolaises au Rwanda. En se fondant sur les dispositions de l'article 45 de la Constitution congolaise, cette cession fête des autorités constituées, notamment le ministre de la Coopération internationale et le ministre des Affaires foncières, tous les deux puissamment soutenus sur ce point par le Premier ministre, constitue un acte de forfaiture. Par voie de conséquence, l'ERD exige que le Premier ministre Corinne Makosso, le ministre de la Coopération internationale, M. Christelle Denis Sassou Nguesso, et le ministre des Affaires foncières, M. Pierre Mabiala, soient immédiatement virés du gouvernement et traduits en justice pour haute trahison des intérêts nationaux du Congo. Au Congo-Brasaville, tout est en panne. Les Congolais sont dégémanisés. Ils n'ont plus accès à l'eau potable, à l'électricité, à la santé, à des emplois décents, à des logements modernes, à loyers modérés, à une nourriture nutritive, à un environnement sain, bref, à des conditions de vie humaines. Il y a péril en la demeure. Alors que de 2003 à 2014, le pays avait engrangé l'énorme somme de 133 milliards de fonds CFA au titre des revenus pétroliers, somme qui aurait pu permettre au pouvoir de construire le barrage de Sunda dans le département du Kuilu et ainsi prémunir des populations contre les pénuries chroniques d'électricité, réhabiliter le chemin de fer Congo-Océan et construire un réseau ferroviaire moderne à plusieurs voies et à grande vitesse. Au lieu de cela, les tenants de l'État-PGT ont détourné à leur profit et placé dans des comptes privés logés dans les paradis fiscaux et dans certains pays étrangers, l'argent public détourné. Ils se sont considérablement enrichis au détriment des populations. Il ne se passe pas un jour au Congo-Berda-Ville où les institutions de l'intégrité et les ONG internationales spécialisées dans la transparence financière. Les Panama Papers, Pandora, Global Transparencière, déclarent ce que vous payez. Mediapart, etc. ne révèlent des actes de corruption commis par les tenants de l'État-PGT. Comme en témoignent l'affaire des biens mal acquis en France, aux USA et au Canada, par la famille régnante, l'affaire Orion Hall, l'affaire Gonvore, l'affaire Asperbra, le Figa-Gate, l'affaire des 14 000 milliards de francs cifras d'excédent budgétaire dédié aux générations futures, l'affaire des milliards à retirer du trésor public pour la construction d'une route longue de 137 kilomètres dont pas un seul n'a été construit, les nombreux conflits d'intérêts dans lesquels sont impliqués les détenteurs du pouvoir, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada